Musique Coucou les nighties et bienvenue sur Night Confessions pour les nouveaux et nouvelles nighties Pour toutes les personnes qui ont décidé de me rejoindre, de nous rejoindre en ce magnifique jeudi 21 septembre Normalement je me suis pas gourée sur la date, j'étais en train de calculer comme une zinzin devant mon calendrier Jugez pas trop, merci bien Me revoilà, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour comme Jessie, James ainsi que Miaou c'est encore Psycho Quack J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux, que la petite semaine se passe tranquille Si jamais vous êtes au taf, si vous êtes en cours ou bien si vous tafez comme moi A la maison ou que vous êtes des parents au foyer avec les mômes à charge J'espère que vous allez quand même bien et que tout se passe bien Et aussi que si jamais vous êtes au chômage, voilà j'ai oublié parce qu'il y a aussi des personnes qui peuvent être au chômage Et si vous êtes en vacances, mais vous je vous déteste L'épisode du jour il prend ses racines dans le film de 1981 de Delphine Serig Et vous allez comprendre assez rapidement le pourquoi du comment Alors pour la petite anecdote, parce que c'est important quand même de mettre des anecdotes Ce film c'est le résultat de la rencontre et des interviews justement de Delphine Serig la réalisatrice Avec 23 actrices au total pour discuter de leurs conditions de femmes dans l'industrie cinématographique De leur relation avec les hommes du milieu et de la considération qu'on leur donne Petit conseil, regardez ce film documentaire, je sais que ça va vous plaire Et ce qui me plaît aussi c'est toujours de commencer les épisodes avec la chose qui m'a fait kiffer la semaine dernière Vous le savez très bien, sur Night Confessions c'est ainsi Et la semaine dernière j'étais à Londres, voilà, je pense que c'est assez simple J'étais à Londres, est-ce que j'en ai parlé dans l'épisode la semaine dernière ? Je sais pas du tout Mais donc j'ai été invitée à Londres par la marque de skincare Malin Goetz Qui avait le lancement de, comment ça s'appelle, d'une nouvelle collection Qui est une collection Strawberry Et donc on a été invité, on était 5 au total J'étais donc avec 4 meufs super cool et 2 filles de l'agence par laquelle on travaille tout simplement Et donc on a passé 2 jours sur Londres Alors déjà moi ça faisait longtemps, ça faisait depuis avril 2022 que j'étais pas partie Et ça qui est trop drôle avec moi c'est que c'est toujours les extrêmes C'est à dire qu'on était pas partie avec Abba depuis avril 2022 Et là dans moins d'un mois, dans genre 3 semaines et demie max On est de retour là-bas pour 10 jours, genre c'est n'importe quoi Y'a pas de juste milieu, c'est tout ou rien Et c'est tout le temps comme ça Mais donc ça m'a grave fait du bien d'être de retour Parce que pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez La vibe de cette ville c'est genre, enfin je me la mets en intraveineuse C'est une vibe qui est totalement ce que j'aime, ce qui me correspond Ce qui me fait du bien surtout au moral en fait Et voilà quoi, donc ça faisait énormément de bien d'être de retour Et surtout là on était pour du pro Donc de pouvoir profiter dans un hôtel de fou furieux On était au Marylebone Donc dans le quartier de Mayfair un peu Marylebone Pour celles et ceux qui connaissent Et c'était trop bien C'était trop bien et puis ça fait du bien Ça fait du bien, on recharge les batteries Même si on est en mode travail et tout Mais on recharge les batteries et comme ça on peut se relancer tranquille Tout le sujet du jour est parti d'un témoignage que j'ai reçu par mail Et que vous allez entendre dès maintenant Qui constitue notre partie 1 En fait ça fait un moment que je vais me couper les cheveux Mais j'ai un blocage Peut-être que ça paraît idiot Mais le truc c'est que je me suis longtemps questionné sur Pourquoi j'ai peur de couper mes cheveux En faisant le bilan je me suis rendu compte de plusieurs choses 1. On m'a toujours dit que j'avais de beaux cheveux Ou que j'étais belle avec mes cheveux Du coup ça me flattait et le truc c'est qu'à force Je me suis sentie belle grâce à mes cheveux Depuis petite et c'est ça le problème De ce fait j'ai pensé que si je me coupais les cheveux Je serais moins belle Parce que finalement c'est un attribut physique Que les autres remarquent le plus sur moi 2. Je suis vraiment dans ce mood d'émancipation de la femme Contre cette société patriarcale Hétéronormée et bien d'autres choses Et c'est là que je me rends compte que je dois encore travailler sur moi Pour m'extirper des prénotions de mon crâne C'était très difficile à dire pour mes aligneurs ok ? Par exemple quand je dis à mon copain que je vais me couper les cheveux très courts Genre boule à zéro tout simplement parce que j'ai envie et que ça me fera du bien Il me dit qu'il me quittera parce qu'il veut pas rester avec une meuf qui ressemble à un mec Et donc le truc qui m'énerve c'est En quoi mes cheveux sont un symbole de féminité ? 3. Cela m'amène également à la question de la féminité associée aux cheveux longs Sauf que c'est pas possible de faire cette association Car toutes les femmes n'ont pas toutes de longs cheveux Tout comme les hommes n'ont pas tous des cheveux courts On sait bien que ça dépend de plusieurs facteurs que j'aurais même pas besoin de citer Du coup je suis énervée après moi-même d'avoir peur de me couper les cheveux Parce qu'il y a une perte d'un soin-disant symbole de féminité que j'ai intériorisé Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs Mais en réalité ce qui est invivable aussi Et qui ne définit pas la féminité d'une personne 4. Et même je suis perdue car je me demande si la féminité en soi elle existe Parce que je vois plein de vidéos de youtubeuses qui donnent des conseils sur comment être plus féminine Et moi-même j'arrive pas à comprendre en quoi c'est utile de faire preuve de féminité justement 5. Mais où est l'intérêt de la féminité ? Depuis petite je m'habille pas entre guillemets en fille J'ai toujours mis des habits dans lesquels je me sentais bien tout en ayant du style etc Et ça ne m'a pas empêché de rencontrer des gens Ou des petits amis précisons Mais alors pourquoi quand il s'agit de mes cheveux il y a un tel stress en moi ? Et donc on va baser le sujet du jour Que j'ai appelé donc Sois belle été toi Comme j'ai dit j'ai pris le titre du documentaire de Delphine Serric parce que je trouve que c'est un titre qui collait super bien avec ce témoignage Ça fait peut-être 2-3 mois que tu m'as envoyé ce témoignage Comme quoi je vous le dis si vous m'en envoyez ça veut pas dire que je vais l'utiliser directement Ça reviendra plus tard Ça attendra de faire sens dans ma tête Et que ça fasse écho tout simplement Que je trouve les mots Et là je sais pas pourquoi Quand je l'ai relu parce que je les relis très souvent vos témoignages Si je les ai pas utilisés Et quand je l'ai relu je me suis dit Ah il y a un truc qui a fait tilt en fait Parce que en partie 2 que j'ai voulu titrer Plus long ils seront plus belle tu seras Je trouve que c'est assez difficile même en 2023 de dissocier Ouh j'ai du mal à le dire De dissocier la féminité pure de la présence des cheveux longs Alors que pourtant cette notion même de féminité elle a fait qu'évoluer Et qu'on a une époque où sans aucun problème aujourd'hui Un homme peut parler de laisser libre cours à sa part de féminité Je m'en rappelle là en tête qui me vient comme ça Je sais que récemment il y a eu un gros événement pour Drag Race France au Grand Rex Et il y avait des rugbymans français qui ont été invités parce que je crois qu'ils y ont participé Et l'un d'eux a fait son coming out récemment Et entre autres quand les gens qui le jugeaient pas mal pour sa présence en Drag Race Et pour aussi son coming out Bah il disait que lui il a aucun problème à laisser parler sa part de féminité Parce que ça fait partie de lui et la nid Et j'ai trouvé ça super cool Super cool justement en plus que ça vienne d'un profil d'homme Qui est vu comme très mascu Très justement Voilà vous voyez le côté très bourrin Le côté vraiment l'homme le mâle Qu'on pourrait voir justement par rapport à un rugbyman Assez basiquement Et bah je trouvais ça super cool que ça vienne de lui Ce genre de discours Parce que ça a cassé avec cette idée Mais pourtant ce qui est assez fou c'est que quand ça parle cheveux Bah les gens n'évoluent pas Parce que toujours dans l'histoire Et ça c'est dingue Quand je préparais là le sujet et que j'écrivais mon script J'ai un peu fouillé à gauche à droite Toujours dans l'histoire Les femmes ont porté leurs cheveux longs Toujours C'est à dire qu'au plus loin où on a pu remonter Il y a des représentations de femmes avec des cheveux longs C'est à dire que ça a toujours été présent Mais sauf que ce qui est beaucoup moins précisé Et beaucoup moins mis en avant C'est que les hommes aussi Ils ont porté leurs cheveux longs pendant très longtemps Rien que dans les contextes de royauté Le cheveux long c'est un symbole de suprématie Et de pouvoir pour ces messieurs Vous l'avez vu de toute manière Dans la royauté française Comme anglaise Comme allemande Ils portaient ces coiffes slash perruques Qui étaient vraiment le symbole de qui je suis D'à quelle rang j'appartiens D'à quelle société je fais partie Et chez les vikings comme en Mésopotamie Si vous voulez remonter encore plus loin Et vous intéresser à ces parties là L'homme aux cheveux longs Enfin les hommes aux cheveux longs Bah c'était très courant C'était hyper courant C'était même Enfin c'était énorme Parce que plus tu avais les cheveux longs Et que tu pouvais te faire tes nattes Chez les vikings Chez les mésopotamiens Souvent ils tressaient même leur barbe Il y avait ce signe un peu de grandeur en fait Il y avait tout ça qui était associé aux cheveux longs chez l'homme Et on a aussi dans la bible Alors c'est Samson Si je vous dis pas de bêtises Qui avait ces très très longs cheveux également Qui lui conférait une force physique également C'était pas juste la longueur des cheveux C'était la force physique qui allait avec Donc en fait C'est ça qui est assez fou C'est que dans l'historique Même chez les hommes Il y a eu pendant très longtemps Quelque chose qui a été inscrit Par rapport à la longueur des cheveux Qui conférait un pouvoir Une stature Un rang social Et ça a été ça pendant très 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 longtemps Mais ce qui est fou C'est que alors que tous ces hommes là Que je vous ai cités C'est des hommes qui travaillaient Ils travaillaient très souvent Parce que c'était beaucoup de travaux manuels Ils allaient également à la guerre Surtout dans ces époques très sombres Et c'est dans la civilisation romaine Que les hommes ont décidé De commencer à raccourcir les longueurs Afin de entre guillemets Rendre leur vie plus pratique En tout cas c'est ce qui a été justifié à l'époque C'est à dire que Pour labourer les champs Pour aller en guerre Pour les soldats Pour mettre les casques Et pour toutes ces choses là Ils ont trouvé ça plus logique Et pratique De commencer à couper leurs cheveux Alors que bon On aurait pu se dire Bah continuez à juste faire des nattes Faites des traits Je sais pas comme ils faisaient avant Moi je sais pas Soyez logique Mais il y a eu ce truc Assez généralisé Où tout le monde Tout le monde a commencé à se dire Bon je suis un homme Pour me faciliter la vie Je vais me couper les cheveux Et à côté de ça C'est très sûrement Jeanne d'Arc Et sa fameuse coupe au bol À la Mireille Mathieu Qui ont enfoncé Le dernier clou Parce que cette dernière Jeanne d'Arc Elle a été jugée justement Comme avec sa coiffure Créant une atteinte À l'honnêteté Du sexe féminin Et je vous cite vraiment Les termes qui ont été employés Avant toutefois Qu'on lui rase le crâne Et que très malheureusement On la met sur un bûcher Et vous le savez aussi comme moi Ces déclarations là Dans ces moments là de l'histoire Ont tendance à avoir Un impact hyper fort Et à se transmettre Pendant très longtemps Parce que c'est simple Dès lors à mon avis Qu'on voyait une petite fille À qui on gardait Une coupe assez courte Ou bien une femme adulte Qui voulait se couper les cheveux On lui faisait un petit rappel Tu te souviens De la pucelle d'Orléans Et bah on va éviter Ces délires là N'est-ce pas Orléans ou Rouen Je me souviens jamais trop Pour Jeanne d'Arc Où est-ce que c'était Je crois que c'était Orléans Si je vous dis pas de bêtises Puis au 19ème et au 20ème siècle Entre les règles sociales Les guerres Ainsi que le travail à l'usine Bah l'homme en fait Il se devait maintenant De porter les cheveux courts C'est-à-dire que C'était plus Bon on va se faciliter la vie Et trouver une méthode Qui va être un peu plus utile C'est devenu obligatoire C'est-à-dire que Dans la norme de la société Et par rapport Aux activités de l'homme Et à ce qu'on attendait de lui Visuellement aussi Il fallait se couper les cheveux Et pendant ce temps Si les femmes ont continué Arboré justement De longs cheveux C'est aussi et surtout Parce que la société Leur a fait comprendre Que c'est ainsi On a des pubs On a des produits Pour faire pousser les cheveux En passant par des peintures Aussi des chansons Tout est là pour le long C'est-à-dire que Dans les pubs Vous n'aviez que partout Dans les magazines Comme à la télévision Comme dans les rues Où vous voulez Il n'y en a que pour les cheveux longs Les mannequins ont des cheveux longs Les plus belles Des femmes Dans leur rôle au cinéma Avaient les cheveux longs Les produits sont là Pour vous faire comprendre Qu'il faut prendre soin De vos longs cheveux Les compléments alimentaires Qui débarquent Parce qu'il faut avoir De longs cheveux Tout est là pour vous expliquer Qu'il faut le long Les artistes eux-mêmes Parlent uniquement De longues chevelures Ils ne vont pas vous parler En fait de la femme Qui avait pas un poil Sur le caillou Ils vont vous parler De chevelures luxuriantes C'est tout le temps ça partout Parce qu'il n'y en a que pour le long Et c'est qu'à la fin des années 20 Que la fameuse coupe à la garçonne Elle vient réellement Révolutionner tout ça Et ça a été Un coup de théâtre Et vous pouvez le voir justement Ce coup de théâtre Parce que c'est assez intéressant De pouvoir avoir presque Un pied dans le passé Si je peux dire ça comme ça Je vous conseille par exemple D'aller checker Si jamais vous n'avez pas regardé encore Downton Abbey La fameuse série Parce que Mary Donc la fille est née Qui est un moment Quand la coupe à la garçonne Et toutes les coupes courtes Rentrent vraiment Dans la trend Dans la mode Et que c'est porté Par toutes les plus grandes actrices Toutes les plus grandes mannequins Et tout Et bien Mary Elle décide de se couper les cheveux De faire une sorte de coupe à la garçonne Je me rappelle à l'époque Vous savez C'était un peu avec des finger waves Et tout ça Et tout le monde était choqué Alors en plus Elle est issue d'une famille De l'aristocratie anglaise Ok Mais tout le monde était choqué Parce que Quel est ce choix Hyper osé Attention Et je trouve ça assez fou Quand tu dis qu'aujourd'hui Croiser des femmes Avec le crâne rasé C'est devenu Mais hyper Hyper coutumé en fait Et même si on entend encore des Oh non Tu vas pas couper tes beaux cheveux longs Ou bien Une femme aux cheveux courts C'est pas pour moi Il y a eu un énorme shift Et ça Personne va pouvoir le nier Le culte de la longueur Il disparaît doucement Pour la femme Et c'est un truc de fou Parce qu'en face On a par exemple Notre cher SCH Qui lui prend le relais Donc on a ce culte de la longueur Qui vraiment est en train D'être Mais Mis Mes dix pieds sous terre En fin de compte Pour les femmes Et derrière On a ce relais Qui est pris carrément Par les hommes Où il y a actuellement De plus en plus d'hommes Qui ont les cheveux longs Il y a eu une période Vers quoi Je crois 2015-2016 Où vous savez C'était la mode du lumberjack Donc c'était Cet homme Grand Musclé Tipé un peu Bûcheron canadien Long cheveux Une barbe Il y a eu une mode Vraiment là dessus Après le passage hipster Mais maintenant C'est vraiment le renouveau Avec aucun style précis Mais juste le cheveux long Chez l'homme Et c'est un shift Qui est hyper hyper intéressant Je trouve Parce que la société A changé Mais du tout au tout Là dessus Même si Comme je vous dis Et il faut être honnête Avec soi-même Et prendre du recul là dessus Il y a eu ce shift D'accord Mais on entend toujours Ces remarques là Et c'est aussi pour ça Toi qui m'as fait Partager ce témoignage C'est pour ça sûrement Que tu as intériorisé Toutes ces choses là Et que tu passes pas encore ce cap Parce que encore aujourd'hui Si vous annoncez Par exemple On le voit Avec des influenceuses Voilà Des influenceuses Qui vont annoncer Qu'elles vont couper leurs cheveux Je parle d'influenceuses Qui ont des cheveux au niveau Au moins des homoplates Voir le bas du dos Les gens vont être là A se dire Mais non Tu vas pas couper tes longs cheveux Il y aura une partie Qui sera là en mode Eh vas-y One life Ose C'est que des cheveux Parce que moi C'est ce que je pense Ce ne sont que des cheveux Ça repousse Sauf bien sûr Si vous avez une calvitie Des enfers Mais malgré ça La société a toujours Ce truc de se dire Qu'il faut que la femme Elle ait des longs cheveux Tu es une femme Tu as des longs cheveux Ça fait partie de ta féminité Alors que justement Justement Ce déliré de la féminité Il faut se pencher là-dessus Parce qu'il y a un fantasme réel Autour du cheveux long Il y a vraiment un fantasme Qui a toujours été présent Je parle pas obligatoirement D'un fantasme Sexuel Érotique Dans le sens où Il y en a Ça les envoie De penser à des cheveux longs Non Mais il y a tout ce côté-là De la femme Qui est limite une nymphe En fin de compte Nue dans son coquillage Couverte de ses cheveux longs Il y a tout ce délire-là Autour du cheveux long Et il a perduré Et il va continuer Malheureusement A perdurer en partie Parce qu'il y a des personnes Qui ne changeront jamais Et qui garderont Cet idéal de la féminité Et entre autres Si vous ouvrez TikTok Vous allez vous en rendre compte Également Parce qu'il y a Certaines Alors je connais pas du tout Ce courant-là Mais il y a certaines créatrices De ce contenu Qui sont un peu Comment vous dire Traditionnalistes Alors C'est un kink Il faut savoir que c'est un vrai kink Sexuel carrément Pour certains et certaines D'avoir ce côté Très traditionnel De la femme au foyer Qui va faire à manger Qui portera vous savez Les petits tabliers blancs Par dessus Sa jolie robe Des années genre Je sais pas 60-70 Avec toujours une coiffure Au top Toujours un petit maquillage Jamais trop Le gazon toujours bien tendu Devant la maison Il y a le labrador Qui se balade Dans la cour arrière Enfin bref Vous voyez un peu le tableau Mais donc il y a tout un courant De créatrices de contenu Qui font ça Qui elles ne croient pas Obligatoirement Dans cette manière de vivre Et dans cette manière De fonctionner Qui est assez Bah qui appartient au passé Quand même Mais elles surfent là dessus Parce que ça fait Énormément de vues Parce que ça donne Énormément d'argent Mais donc il y a tout ce courant Et il y a des gens Qui pensent vraiment Qu'il faut s'attacher à ça Pour qui les femmes Doivent rester dans cet idéal De la féminité C'est à dire que tu portes toujours Des petites robes Tes souliers sont vernis Tu es maquillé Mais pas trop Parce qu'attention Faut pas que tu sois Une voiture volée À ce qui paraît Mais il faut quand même Que tu prennes soin de toi Et que tu sois présentable Quel que soit le moment de la journée Tu es toujours coiffé Et la maison est impec Il y en a pour qui Cet idéal de la féminité C'est un package Qui ressemble à ça Et il y a des personnes Qui n'évolueront Jamais là dessus Récemment dans une version américaine De Pas confession nocturne Qu'est-ce que je raconte Je parle du nom du podcast Comment ça s'appelle Bah c'était un peu J'ai oublié comment ça s'appelle C'était une émission sur Energy 12 On suivait des gens Voilà tellement vrais C'est bon Une version américaine De tellement vrais Où en fait On suivait un couple Où madame Est donc au foyer Et elle s'occupe de tout Mais monsieur s'attend Au-delà Du fait qu'elle fasse à manger Qu'elle fasse le ménage Les courses Et tout Monsieur s'attend Et c'est dans ses standards Qu'il faille que Madame soit toujours apprêtée Et il lui faisait des remarques Quand elle n'était pas assez maquillée Si par exemple Attention Elle n'avait que mis Une bébé crème Et une goutte de mascara Sur ses yeux Il lui faisait la remarque Pour lui expliquer que Oh là tu te laisses aller en fait Si elle osait porter ses cheveux Avec juste un chignon simple Ou une queue de cheval Et il y avait zéro travail Et que c'était vraiment attaché en deux Il allait le lui expliquer Parce qu'il y a des personnes Dont la considération de la féminité Elle passe par vraiment Tous ces a priori Tous ces trucs Mais hyper surannés Parce que réellement Je suis désolée Si c'est votre vision Je suis désolée de juger Mais c'est suranné Parce qu'on a évolué Et il faut qu'on se rende compte Que nous les femmes Qu'on soit des femmes cisgenres Ou transgenres On ne se réduit pas à ça On n'est pas que ça Même si pour beaucoup de personnes C'est ce qu'on est Ce n'est pas le cas C'est à nous de choisir Comment justement On définit notre féminité Tu peux avoir une féminité Qui passe justement Par épouser ta masculinité Il n'y a aucun problème là-dessus Tu n'as pas besoin D'être girly De porter du rose D'avoir des cheveux longs Ça ne passe pas par là Et ça ne devrait pas passer par là Pour qui que ce soit Je parle de vous Comme pour les personnes extérieures Ça peut être Les gens qui vous jugent Ou bien juste les hommes Dans leur conception à eux En troisième partie Je voulais faire un peu un story time Parce que justement Il est rentré tout à fait Dans le Sois belle et tais-toi Vraiment Sois belle et tais-toi C'est totalement cette idée-là Parce que Enfin je trouve ça ridicule C'est un titre qui va super bien Avec tous les lir-là Mais je trouve ça hyper hyper ridicule De se dire que Pour certains et certaines On est uniquement ça On est des cheveux longs On est une poitrine Dans un soutien-gorge Parce que oui attention Porter des soutien-gorge Pour répondre à leurs critères On est un corps Dans une petite robe Et on est toujours Apprêté et souriante en fait Ça va aussi de pair Avec cette remarque Vous savez Qu'on nous fait très souvent Dans la rue Ces hommes-là Qui sont culottés Et qui vont te dire Souris Ça t'ira mieux Ou Ah bah t'es plus belle Quand tu souris Ah mais les femmes En fait Qui vont te faire comprendre Que vu que t'es une meuf T'es censée sourire Ça m'est arrivé tellement de fois Qu'on m'arrête Pour me demander l'heure Pour me demander le chemin Vers une station de métro Ou je sais pas quelle connerie Ou même pour me draguer Et moi je souris pas dans la rue Je souris si je suis de super bonne humeur Et j'ai une tête de folle en général Mais je souris que très peu dans la rue Parce que je sais que la plupart des hommes Ils vont voir ça comme une porte ouverte Et donc ça m'est arrivé à plein de reprises De juste remercier d'un compliment Qu'on peut me faire en tentant de me draguer Mais je ne souris pas Je veux pas leur faire comprendre Que je suis là Et que je souris Que nani Et que nan 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 Parce qu'on les connait Et derrière tu as cette remarque De Oh vous devriez sourire Une femme c'est plus beau quand ça sourit Et en fait à part faire un doigt d'honneur Qu'est-ce que tu veux que je fasse après ça ? Parce que je vais sûrement pas te sourire Et te donner ce que toi tu as envie d'avoir Parce que je n'ai pas à être définie Par ce que tu attends D'une femme et de notre féminité Et justement Donc en partie 3 Dans mon story time Il faut que vous sachiez Que je me suis rasé le crâne A 4 reprises dans ma vie Je parle vraiment de J'avais des cheveux Vraiment une longueur J'ai pris la tondeuse Et je me suis rasé le crâne Et j'ai longuement vécu Avec les cheveux courts En faisant fréquemment des dégradés C'était assez drôle Quand je débarquais au barbeur C'était hyper drôle Et justement c'était drôle Parce que ça rejoint encore une fois Tout ce délire là Dans la mesure où au barbeur J'étais tout le temps La seule meuf Dans la salle d'attente Tout le temps Quand je débarquais Soit certaines fois J'avais une casquette Donc tu peux croire Que ça se trouve Il y a une queue de cheval Que t'as pas vue Ou bien j'avais un foulard Ou bien je débarquais Le crâne nu vraiment Mais quand je débarquais A chaque fois C'était hyper drôle Parce que tout le monde Me regardait En mode Est-ce qu'elle rejoint son mec Est-ce qu'elle rejoint son frère Qu'est-ce qu'elle fait là Et quand on voyait Que j'étais seule Et que j'avais des écouteurs Et que les mecs captaient Que j'étais là Pour mon rendez-vous Pour moi-même Et pour mon crâne Il y avait toujours Ce truc de bizarre Comment ça se fait Alors qu'elle est une femme Tu sais Et je me rappelle La première fois La toute première fois Que je me suis rasée le crâne C'était Alors C'était pas totalement par envie C'est parce qu'il y a une coiffeuse Une coiffeuse terroriste Comme je les appelle Qui avait décidé De mettre un peu de défrisant Dans un soin Qu'elle me faisait Et donc obligatoirement Ça a explosé mes cheveux Elle les a complètement ruinés J'avais trop le seum Donc je me suis dit Plutôt qu'avoir les cheveux défrisés Parce que Bon c'était ce que Les gens appellent Comment on appelle ça Un assouplissant Et c'est faux Ce terme là Mais plutôt qu'avoir ça Que je n'ai pas demandé Je vais me rater le crâne Et je vais recommencer à zéro Parce que pour moi Je vous l'ai déjà dit Ce ne sont que des cheveux Et donc au début J'avais coupé quelques longueurs Et ça avait commencé à me fatiguer Donc j'ai pris rendez-vous au barbeur Que lui Il rase tout Que vraiment Il laisse rien du tout Quand je suis arrivée sur place Vous allez me croire Vous me croirez pas si vous voulez Le barbeur Avec qui j'avais rendez-vous Il ne voulait pas Me raser le crâne Il a refusé Je l'ai fait moi-même A la maison Il a refusé Parce qu'il était là Il n'a pas été méchant Il n'a pas été abrupt Ou je ne sais pas quoi Mais il n'a pas arrêté de me dire T'es sûr Mais t'es vraiment sûre cousine T'es certaine que tu veux faire ça Non mais t'es vraiment certaine Je ne veux pas que t'aies des regrets Demain moi Il y a eu ce truc pendant 50 ans Alors que si c'est un mec Qui venait le voir Et bien il lui aurait fait la coupe Et il n'aurait pas discuté Donc j'ai laissé mon frère Se couper les cheveux A ce moment-là On est rentré Et je me suis rasé le crâne à la maison Voilà Et j'ai été obligée Alors j'étais terrifiée la première fois Je ne vais pas vous mentir Avant de passer le cap J'étais terrifiée Parce que déjà ça allait être la première fois Et puis surtout Il y avait ce truc de La toute première Je ne voulais pas Toutes les autres fois qui ont suivi C'est parce que justement Ça me manquait Là actuellement Ça me démange depuis quelques semaines Mais je résiste Parce que j'adore mes cheveux Là en mode roux C'est trop beau Mais toutes les autres fois Ça a été par pure envie De me raser le crâne Parce que je voulais me raser le crâne Parce que c'est trop stylé C'est libérateur C'est trop cool Mais la première fois J'ai été terrifiée Et sauf que Bah ça s'est passé Et ça s'est super bien passé Une fois de toute manière Que t'as balancé la tondeuse En plein milieu de ton crâne Et que c'est trop tard Pour faire marche arrière Tu peux qu'aller de l'avant Crois-moi Et moi qui avais Ce magnifique afro Hyper volumineux et long Genre Je me suis demandé Est-ce que j'allais rester belle Sans un poil sur le caillou Et dans le sens où Est-ce qu'on allait s'intéresser à moi Parce que moi me trouvais belle Je pense que j'allais pouvoir Le faire tôt ou tard Ça allait être possible Parce que Tu trouves des moyens De moyenner Il y a eu beaucoup Je me rappelle au début Ce truc de Miser sur le make-up De mettre des accessoires Je mettais des grosses boucles d'oreilles Je mettais des colliers Super stylés J'accessorisais beaucoup plus Très souvent tu me voyais Avec des lunettes Probablement lunettes de vue Mais des lunettes stylées Ou des lunettes de soleil stylé Et tout ça Parce que En fait Étant donné qu'il n'y avait pas Les cheveux comme accessoire principal Je misais sur le reste Parce que là actuellement Je sais très bien Si j'ai une ponytail Si je fais des tresses Si je lâche mon afro Je vais beaucoup moins miser sur le reste Bon le make-up C'est un truc que j'adore Donc ça sera toujours là Mais les accessoires Je vais diminuer justement Parce que je vais me dire Écoute Il y a mon accessoire principal Que sont les cheveux Mais à cette époque là Je me suis redécouverte Parce que bah Tu vois à quoi tu ressembles vraiment Je dis pas ça en mode Vous savez pas à quoi vous ressembler Parce que vos cheveux sont longs Mais tu vois à quoi ton crâne ressemble Tu vois à quoi tu ressembles Quand tu es démaquillée Vraiment à nu Là c'est réel Parce qu'il n'y a pas de cheveux Il n'y a pas de make-up Tu peux te cacher derrière rien Mais vraiment rien du tout Et psychologiquement Tu passes un certain cap Quand tu rases ton crâne En tant que femme Qui a porté tes cheveux longs Pendant bah tout le temps quoi Tu passes un cap de fou furieux Parce que tu te découvres vraiment Et tu joues avec qui tu es vraiment Et tu apprends à je trouve Plus t'aimer Ou en tout cas t'aimer Sans compter sur tes cheveux Parce que pour beaucoup Je sais qu'on se repose beaucoup là-dessus Et qu'on croit que justement Notre beauté Notre féminité passe par là Parce que c'est ce qu'on nous a fait comprendre Comme ce qui a été dit justement Dans le témoignage au début Et même si allumer la tondeuse Ça a été effrayant Les cheveux courts Je me suis toujours sentie Vraiment comme plus légère Libérée de quelque chose Comme je vous ai dit Ça a vraiment été un processus Qui a été libérateur Très dur au début Très très dur Il y a eu une larme qui a coulé Parce que Bah j'ai porté mes cheveux longs quoi Pendant tout le temps Et d'un seul coup Tu passes à Ah bah non Ah bah non Là il n'y a plus rien Et une fois que vraiment T'as tout rasé C'est à dire une fois que Au début j'ai donc Coupé grossièrement les ciseaux Tu prends la tondeuse Et après t'enlèves le sabot De la tondeuse Donc là en fait T'es la tondeuse contre ton crâne Il ne se passe plus rien Il n'y a plus rien Tu as quoi ? Tu as un millimètre sur le crâne A tout péter ? Deux millimètres ? Allez ! Il ne se passe plus rien C'est que toi et toi-même Et c'est une sensation Trop stylée Je suis pas en train de vous faire La propagande du rasage de crâne Mais je vous donne juste Vraiment L'aperçu de ce que j'ai vécu Et ce que ça a été pour moi Et je veux aussi être honnête Parce que les regards Ils ont changé Mais attention Ils n'ont pas changé Que négativement justement Je m'attendais uniquement A être moche C'est horrible ce que je dis Alors que tu as des femmes Avec des crânes rasées Pense à Jada Pinkett Smith Version crâne rasée Ou des Amber Rose C'est des femmes Qui ont des super beaux visages Et je l'ai Bon Jada je l'ai vue déjà Avec des cheveux Mais je veux dire C'est des femmes Leur crâne rasée C'est mouah Chef's kiss Comme on dit tu vois Mais moi je ne l'avais encore Jamais vécu Et je ne savais pas A quoi m'attendre Et donc j'avais très peur Très très peur D'être moche De ne pas plaire justement De ne plus plaire De ne pas être regardée en fait Parce que ça fait quelque chose De passer de On te regarde Et on te regarde plus Ou on te regarde différemment Moi je peux vous le dire là actuellement Parce qu'avec le poids que j'ai pris Alors on me regarde pas moins Mais les regards sont différents Et c'est plus les mêmes types de personnes en fait Et tu t'en rends compte Que justement chaque changement De ton corps De ton visage C'est soit une porte fermée Soit une porte ouverte Et c'est hyper dingue Comme c'est presque Une expérience sociale en fin de compte Et le rasage de crâne Je sais que Vous toutes qui m'écoutez Qui avez une coupe très courte Ou un crâne carrément rasé De chez rasé Vous savez très bien Ce que ça a fait Parce que d'un seul coup J'ai de moins en moins intéressé Les garçons de mon âge A cette époque là Et bien plus Les hommes plus matures Alors je vous parle pas D'un daron soixantenaire Je parle de quelqu'un Qui a la trentaine Vraiment Voire début quarantaine Il y a ce côté en fait Et j'ai remarqué ça Il y a ce côté hyper femme fatale Dans la coupe courte Et dans le crâne rasé Que certains adorent Tandis que d'autres détestent C'est vraiment Il y a deux écoles Je vous jure Ça a été hyper drôle La première fois que je m'en suis rendu compte Après avoir rasé mon crâne J'étais célibataire à cette époque là Donc il n'y avait aucun problème A remarquer les regards Et à regarder les gens en retour Mais donc je m'en suis rendu compte J'étais à Châtelet-Léal J'allais vers mon taf Donc je prenais la ligne 1 Et pour celles et ceux Qui situent Donc Châtelet-Léal Vous savez la zone Quand vous sortez Du RER B RER D Et que vous allez prendre la 1 Il y a le long Tapis d'escalator Le tapis mécanique Le très très long là Qui monte même à la fin Et donc je suis passée par là Et cet endroit là C'est l'endroit des combats de regard C'est l'endroit où vous savez très bien Il y a Charolande Il y a tous ces charos Qui vous épillent Qui vous regardent à la tête aux pieds Comme si vous étiez Le fameux morceau de viande Au milieu des hyènes Et donc je me suis rendu compte Que Charolande Ne me regardait pas Mais réellement Charolande avait disparu J'avais disparu du radar en tout cas Et par contre Par contre J'ai remarqué très rapidement Que ceux qui avaient 10, 15 ans Voire 20 ans de plus Eux par contre Me regardaient Et ça c'est hyper drôle J'en avais parlé Avec une de mes copines Diane Qui avait coupé ses cheveux Elle avait fait donc une transition Elle était passée du défrisé Au naturel Aujourd'hui Elle a une chevelure Mais waouh Mais vraiment 10 sur 10 Et Diane m'avait dit aussi Que le passage du défrisé Au naturel Et bah tu n'attires plus Les mêmes personnes Qu'il y a un certain public Qui aime la femme noire Qui se défrise Qui est noire Mais pas totalement Et il y a un certain public Qui aime la femme noire Qui est au naturel Qui kiffe et rocke son afro Du début à la fin de la semaine Et ça c'est le même parcours Et c'est des expériences sociales Qu'on fait en fait Et ça aussi Je l'ai totalement vu Au niveau de mes fréquentations Masculines Justement A ces époques là Parce que comme je l'ai dit Je les ai coupés à plusieurs reprises Et je me rappelle très bien Il y a eu un moment C'était quand Quand j'étais à Lyon J'ai pas encore fait de story time Je crois sur ce fou furieux Sur ma chaîne YouTube Tiens Mais donc j'avais été en couple Pendant quelques mois Avec un garçon Qui m'avait connu Avec des cheveux mi-longs C'est à dire que C'était une époque Où je me faisais assez souvent Des brushings Et faire à lisser Parce que j'étais fatiguée De mes cheveux J'étais pas à fond là-dessus Et c'est vraiment à la fin De mon année de la fac à Lyon Que j'ai commencé Réellement A kiffer mes cheveux Parce que je les ai rasés Déjà Première chose C'était la première fois Justement que j'ai rasé Mais avant ça J'ai beaucoup parlé de couper Et à cette époque Où j'ai énormément parlé de couper J'étais en couple Et je voulais couper Je voulais tester Je voulais ce truc là C'est pour ça que je vous dis Que bon certes Ça a pas été volontaire La première fois que j'ai coupé Mais il y avait la volonté De couper Qui était dans ma tête Depuis un certain temps quand même Pour tester des nouvelles choses en fait Et je lui en ai parlé A plusieurs reprises Et les réponses c'est toujours Non fais pas ça Non fais pas ça Moi je suis en couple Avec une meuf Pas avec un mec Je veux pas être avec un mec Et c'est pour ça que j'ai souri La première fois que j'ai lu Le témoignage que j'ai partagé Parce que c'est les mêmes délires Ce sont toujours les mêmes remarques C'est toujours les mêmes idées De t'es une femme Bah il faut que tu restes Avec des cheveux longs en fait Qu'est-ce que tu vas faire Avec des cheveux courts Moi je suis en couple avec une femme Moi je veux pas être en couple avec un mec C'est quoi ce délire D'avoir des cheveux courts Alors que t'es une meuf Je comprends pas Pourquoi tu veux faire ça Et où en fait Ça finit par te formater le cerveau Ça finit par penser à ta place Et c'est horrible Et en plus Ça a été une douche très froide Et moi je sais qu'avec lui Ça avait été le début de la fin Parce que je me suis rendu compte Qu'on était pas du tout Mais pas du tout Dans les mêmes états d'esprit Et qu'on ne pourrait pas avancer ensemble Parce que si tu considères Qu'une femme N'est plus une femme Uniquement parce qu'on lui coupe les cheveux Alors dans ce cas là J'ai vraiment Mais rien à faire avec toi Absolument rien à faire avec toi Et je sais que ça avait été Le début de la fin Très peu de temps après cette discussion là Je l'avais têj Et ça avait été le début de la fin Parce que Enfin c'était absolument n'importe quoi C'était un truc de fou furieux D'entendre des trucs comme ça Et pour moi c'est pas possible Je l'ai réentendu à plusieurs reprises C'est arrivé par la suite À plein d'autres reprises Parce que J'ai à nouveau Relaisé pousser J'ai fréquenté d'autres personnes Et à nouveau J'ai reparlé de Oh punaise Ça me manque d'avoir le crâne rasé Je pense que je vais le raser bientôt Et plutôt que juste me demander Ah bah t'as pas une photo De la première fois T'as rasé que je vois C'est juste histoire à la rigueur Même si peut-être T'es frêle ou frêleuse Juste Tu veux avoir une idée Tu veux voir Tu veux comprendre Plutôt que ça Non c'est Ah non fais pas ça Non s'il te plaît Fais pas ça Et c'est pas juste Je trouve que tes cheveux sont magnifiques Franchement j'aime trop tes cheveux Moi je suis habituée à ça C'est Non fais pas ça C'est en mode C'est un ordre en fait Mais on est où Et il est hors de question Qu'on me dicte déjà ma conduite Mais pire encore Qu'on me fasse comprendre Que je serai moins moi Moins belle Et moins femme Juste parce que je vais me couper les cheveux en fait Surtout que pour le coup Si jamais on doit répondre à toutes ces normes Alors Ma féminité Je la laisse très très peu parler Moi c'est beaucoup plus ma masculinité Si jamais on doit rentrer dans des moules Dans la mesure où J'ai grandi avec trois garçons Trois garçons qui m'ont toujours vu comme Le quatrième frère de la fratrie Ok je suis la soeur D'accord Mais j'ai pas été traité différemment On m'a pas fait comprendre Que j'étais fragile Ou que je devais me comporter De telle ou telle manière Parce que je suis une femme Non non il y a pas eu ces choses là Donc justement Mon côté masculin C'est un côté qui parle beaucoup Pendant très longtemps J'ai eu des tenues Qui étaient purement masculines Mon attrait des robes Était décolleté Il est arrivé Quand justement Bah Ma grosse poitrine est arrivée Donc ça n'avait pas Hyper hyper longtemps Le jeu avec le maquillage Et ces choses là C'est pas aussi Depuis que je suis au lycée Non non Ces choses là Ont mis énormément de temps À arriver chez moi Et donc c'est pour ça Que ça m'a aussi Doublement fait de rire Toutes les fois Où j'ai entendu des gens Vouloir vraiment Me renfermer Dans leur vision De la féminité Et me juger Par rapport à mon envie De me couper les cheveux Alors que justement Ma masculinité C'est ça qui parle le plus Et aussi en retour De toute manière C'est des choses C'est des choses que les gens Ne comprendront pas Mais moi je trouve ça Assez cool Et bien sûr Je lance des fleurs À notre couple À Abba et moi Mais je trouve ça Assez cool Justement parce qu'il A aucun problème A ce que je fasse parler Mon côté masculin Parce que ça fait partie De moi Parce qu'on est comme ça Tout comme j'ai aucun souci A ce qu'il fasse parler Son côté dit féminin Justement C'est à dire que par exemple Bah la première fois Ou Abba a fait ses ongles Il a trouvé ça super cool Il les a fait d'autres fois Parce que c'est super stylé C'est uniquement À cause du monde professionnel Qu'il ne peut pas les faire Comme il veut et tout Et puis aussi Il a beaucoup de créativité Créativité est beaucoup Je sais pas comment vous dire Une fibre créative Qui vient de l'émotion Des trucs comme ça je trouve Et ça en général On le verra plutôt Sur le côté féminin Il a ce délire De vouloir tester plein de coupes De vouloir faire des trucs De vouloir ci De vouloir ça Et ça on le voit beaucoup Sur le côté féminin aussi Et j'ai aucun problème là-dessus Pour moi un homme N'est pas censé répondre A certaines normes justement Pareil sur tout ce qui est mode Abba il n'a absolument pas peur De se dire qu'un jour Il porterait une jupe Parce que beaucoup d'hommes le font Et ça n'enlève en rien Le fait que tu sois un homme C'est qu'un vêtement Et il n'y a rien de plus fluide Que la mode à mon sens Et je trouve ça super cool De pouvoir avoir trouvé Une personne justement Où il n'y aura pas ce souci là Même si bien sûr Je sais très bien Que lui il adore mes cheveux Il les trouve beaux Il aime quand je fais plein de trucs Avec mes cheveux Mes ongles gigalons Il trouve ça cool Quand je me maquille stylé On sait qu'on n'est pas réduit à ça Et il faut que vous trouviez Cette personne là Et toi qui m'as envoyé le témoignage J'ai pas envie de te dire Rond avec ton copain C'est pas du tout ce que je veux te dire Parce que comme je l'ai déjà dit Je ne suis pas là Pour avoir un impact sur vos couples Par pitié non Mais par contre C'est une chose qui m'a toujours dérangée De voir des témoignages Où vous m'expliquez Que vos moitiés Ont en fait ce genre d'avis Parce que je trouve ça hyper dommage C'est à dire que quoi C'est à dire qu'il t'aimera pas Il va arrêter de vouloir être avec toi Il ne te désirera plus Il n'y aura plus de sentiments amoureux A ton égard Si jamais tu n'as pas tes cheveux longs Si jamais tu as envie de tester autre chose Alors que tu as envie de le tester Que tu as cette envie réelle Et que tu le lui as dit Que t'as envie vraiment de faire ça Et que ça te fera du bien Je trouve ça assez fou Je veux pas juger votre relation Pas du tout Et encore une fois Je ne veux pas avoir d'impact Sur quoi que ce soit Mais je trouve ça assez fou Que vous partagiez votre quotidien Avec des personnes qui vous disent ça Et que vous restiez avec Moi dès lors que ça m'a été dit J'ai compris qu'on ne voguait plus Sur les mêmes mères Et donc que c'était absolument improbable Qu'on puisse continuer cette croisière ensemble Qu'était justement cette relation amoureuse Et je vous jure C'est assez drôle Je sais pas si vous avez regardé How I Met Your Mother Mais il y a cet épisode Où chacun et chacune Ouvre les yeux un peu Sur les tics et les habitudes des autres Et il y a un bruit de verre brisé Chaque fois que quelqu'un ouvre les yeux justement Parce que ça casse quelque chose En fin de compte De te rendre compte que Telle personne Elle a toujours ce tic de langage Telle personne Elle mange avec cette pose Qui est bizarre Enfin il y avait tout ce truc là Et moi cet épisode J'ai trouvé hyper drôle Parce que la morale en gros Oui je spoil Ok Mais la morale c'était que Bah ce que toi tu as vu chez d'autres D'autres l'ont vu chez toi Voilà Donc il n'y a pas à juger Qui que ce soit par rapport à ces choses là Tu as des habitudes On a des habitudes Ok passe-t-on à autre chose Mais donc Le jour où justement Cet ex à Lyon On avait eu cette discussion là Avant ça Dans mes souvenirs Ça allait vraiment bien Il n'y avait aucun problème Mais dès lors qu'il a eu ces paroles là Dès lors qu'il m'a expliqué Qu'il est en couple avec une femme Et pas un mec Que non Il ne voit pas pourquoi Une femme Voudrait se raser le crâne Que ça n'a rien de féminin Et c'est pas beau sur une femme En fait il y a eu tout ce truc C'était répétitif Et dans ma tête Et dans mon coeur Des deux côtés Il y a eu ce bruit de verre brisé Il y a eu cette sensation De c'est finito en fait Il n'y avait pas de possibilité De chemin arrière La seule possibilité Ça aurait été qu'ils viennent Et qu'ils me disent J'ai regardé plusieurs photos De ma femme au crâne rasée Et en fait Je pense que ça pourrait bien t'aller Peut-être que j'ai mon a priori Je suis habituée à ça Mais écoute on va voir Ça se trouve ça va bien t'aller Après tout tu vois Si jamais il y avait eu ça Peut-être qu'il y aurait une possibilité Mais déjà il n'y a pas du tout eu ça Parce que c'était quelqu'un Qui était campé sur ses positions Et sur sa manière De voir les choses là-dessus Mais ça a totalement cassé quelque chose Et je ne suis pas en train De vouloir vous forcer A ce que ça casse quelque chose Chez vous également Mais je ne sais pas comment vous faites Je ne sais pas comment vous faites Parce que moi il y aurait toujours Cette question de Mais donc ça veut dire que Si jamais je me rase le crâne en fait Qu'est-ce qu'il en est de lui et moi ? Moi par exemple Je me posais cette question Par rapport à la perte de poids Parce que bon À bas même si Quand il m'a connue en 2020 J'étais plutôt mince bien J'étais à quoi ? J'étais genre à 62-63 kilos J'avais quand même des formes J'avais quand même de la poitrine J'avais quand même mes petites fesses rebondies Donc j'étais là Là aujourd'hui bon Je ne suis que des formes Il n'y a que des vallons Des valets Et des bourrelets Il n'y a que ça Mais donc à bas Il ne m'a jamais connu skinny réellement Il ne m'a jamais connu Genre à je ne sais pas 58 kilos Qui a été un poids Que j'ai fait pendant longtemps Malgré mes 1m72 C'est un poids sur lequel je tournais Genre 56-58 Et j'avais aucun problème de santé Vraiment aucun Je mangeais mes repas C'est mon métabolisme Avant toutefois Que je m'enfonce dans mes TCA Qui faisait que Mon corps brûlait autant que ça Et donc Il ne m'a jamais connu comme ça Et il peut advenir Que je redevienne Skinny Manon Qui a toujours été skinny En fin de compte Donc que je redevienne Réellement Manon Et je lui avais posé Cette question là en fait Parce que c'est tout bête Mais genre Si je redeviens skinny Bah qu'est-ce qu'il en serait Non pas qu'il va me quitter Mais est-ce que tu penses Que tu me trouverais bien Est-ce que tu penses Que tu me trouverais belle Est-ce que tu penses Que je serais encore à ton goût En fin de compte Et que la personne Et du rasage de crâne Et qu'elle vous dise C'est mort Parce que je suis en couple Avec une meuf Et pas avec un mec Et que ça ne vous fasse Pas un truc Je sais pas comment vous faites Mais c'est hyper difficile J'ai pas du tout envie De m'immiscer Mais c'est un truc Qui me fait mal au coeur En fait Ça me fait mal au coeur Parce que vous allez Vous en empêcher Je le sais Je le sais Parce que vous allez Faire passer vos couples avant Et vous allez vous empêcher De vivre ce truc Cette expérience De tester ce truc Qui est super cool Parce que Et bah derrière Il y a la personne Avec qui vous êtes en couple Et vous voulez pas Que potentiellement Ça puisse se briser Et sauf que votre féminité Je le répète Encore une fois Elle ne se résume pas qu'à ça Vous n'êtes pas que ça Vous êtes bien plus que ça Déjà la féminité Ne devrait pas être rattachée Qu'aux femmes Ok Elle est rattachée A tous les humains Vous voulez faire parler Cette partie là de vous Let's go Vous ne voulez pas Il n'y a pas de problème Mais vos cheveux N'ont rien à voir avec ça Voilà pour aujourd'hui Les nighties J'espère que vous avez aimé Cette discussion Et merci pour ton témoignage Toi qui m'as envoyé ce mail Parce qu'il était super bien Si vous avez des témoignages Partagez également Vous le savez Envoyez-moi tout ça A thenightconfessions Arrobas gmail.com Le mail il est toujours Dans la description des épisodes Et le compte Instagram Du podcast également N'hésitez pas à venir Donner de l'amour par là-bas A vous abonner Moi je vous fais de très gros bisous On se retrouve dès lundi Pour un épisode de lundi Peace guys